Un arrêté préfectoral s'il était validé par la justice ferait passer le nombre de taxis autorisés à charger des clients à l'aéroport de 197 à 358. Jusqu'à maintenant, seuls 5 taxis, aéroports et le service commun des taxis de Lille avaient le droit de stationner à l'aéroport. Dommages collatéraux. Fin juin, le préfet du Nord a soumis au président de la cour d'appel de douer un projet d'arrêté réglementant le stationnement des taxis dans l'emprise de l'aéroport de Lille. S'il était validé par la justice, le nombre de taxis autorisés à charger des clients à l'aéroport passerait de 197 à 358. Une décision qui ne serait pas sans provoquer quelques dégâts collatéraux. Jusqu'à maintenant, seuls 5 taxis, aéroports et le service commun des taxis de Lille, regroupant Lille, la Madeleine, l'Ambersart, Loss, Saint-André et Villeneuve-Dasque avaient le droit, par arrêté préfectoral, de stationner à l'aéroport. Un arrêté contesté devant la justice par les taxis des autres communes de la métropole européenne de Lille, Melle, qui souhaitaient, eux aussi, leur part du gâteau de l'équin. Un équipement d'intérêt régional, la justice administrative a donné raison à ces derniers en 2013, expliquant que l'aéroport est un équipement d'intérêt régional ayant vocation à être accessible en taxi à l'ensemble de la métropole lilloise. Décision confirmée en appel en 2014, a assorti d'une injonction, début 2018, pour que le préfet exécute le jugement. Dans son nouvel arrêté, le préfet ouvre donc la possibilité de stationner à l'aéroport à tous les taxis de la Melle, soit 358 au lieu des 197 actuels. Sauf que le nombre de places de stationnement réservées au taxi, lui, reste bloqué à 26, première arrivée, premier servi, car le préfet précise qu'aucun taxi ne pourra revendiquer une priorité par rapport aux autres. Ce qui pose, outre la guerre des places, le problème des cinq artisans labellisés « aéroports ». Ceux-là n'ont pas le droit de charger de clients ailleurs qu'à l'aéroport. Même quand ils étaient près de 200, ils sont sortés, car ils étaient prioritaires dans la file d'attente. « Si cet arrêté passe, nous devrons attendre derrière les autres au risque de ne pas pouvoir travailler », explique à 20 minutes l'un d'eux. Un risque financier reconnu par la préfecture elle-même, les « cinq » professionnels taxis à aéroports qui pourraient être fragilisés économiquement. Des licences à 200 000 euros qui valent zéro d'autant que ces licences labellisées « aéroports » ne sont pas gratuites, nous les avons payées entre 150 000 et 210 000 euros. Avec ce nouvel arrêté, elles ne valent plus rien, assurant des cinq ou concernés. Et nulle part dans les textes il n'est prévu de compensation, que ce soit financière ou pour autoriser les cinq à pouvoir charger des clients ailleurs qu'à l'aéroport. Sollicité par 20 minutes, la préfecture a confirmé que, selon les termes de l'arrêt de la cour administrative d'appel elle, les licences aéroports ne peuvent être maintenues, et qu'une solution spécifique est étudiée, pour les dédommager. Cette solution pourrait être le rattachement des cinq « aéroports » à des communes possédant des licences de taxis disponibles. Une nouvelle manifestation des 197 taxis concernés par l'ancien arrêté est prévue, mardi. La décision finale de la justice est attendue pour la rentrée.